... Quelqu'un responsable de l'armée israélienne vient le voir et dit « Est-ce que tu veux voir le type qui a organisé l'assassinat de ta femme ? » Le Copernic. Salim Abou Salem. Il est là avec sa femme, ils sont prisonniers, dans ce camp prisonnier des Israéliens. Tu peux le tuer si tu veux. ... Nous sommes Victoria Géraud-Vellemont et Laurence Goldman et vous écoutez Copernic, l'attentat, le procès, un podcast de RCJ Studio. Nous voilà donc, après 43 ans d'enquête, une trentaine d'années d'instructions, 16 ans de bataille pour juger Hassan Diab, 4 expertises graphologiques et plus de 6 000 codes plus tard, dans le palais de justice historique de Paris. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi avons-nous attendu tant d'années pour qu'un procès se tienne en 2023 ? Revenons à ce 3 octobre 1980. Certains policiers affirment ce soir que l'engin, un explosif très puissant, aurait pu être placé dans les sacoches d'un vélomoteur appuyé contre le mur d'un magasin, jouxtant la sortie de la synagogue. Il suffit parfois de très peu de choses pour commencer une enquête. Si la piste de l'extrême droite est vite abandonnée par les enquêteurs, un nouvel indice permet bientôt à la police d'avancer. Malgré les dégâts causés par l'explosion, un léger cratère laisse apparaître une moitié de carcasse de moto. Cette moto est en réalité la clé d'entrée vers le poseur de bombes. Les enquêteurs remontent alors sa trace. Il s'agit d'une moto Suzuki, achetée le 23 septembre 1980, dans un magasin de la rue de la Grande Armée, non loin de la synagogue. L'acheteur de la moto est Chypriote. Il s'appelle Alexander Panadriou. Le 23 septembre, il indique séjourner à l'hôtel Celtic, situé dans le 8e arrondissement de Paris. Comment le savons-nous ? Eh bien la veille, il avait rempli une fiche de renseignement au guichet de l'hôtel, y indiquant son nom, son prénom, son adresse et sa profession. Il y a passé la nuit du 22 au 23 septembre, accompagnée d'une prostituée, Angela Calabro. Quelques jours plus tard, Alexander Panadriou laisse d'autres indices derrière lui. En effet, il est arrêté à la suite d'une tentative de vol de pince coupante au magasin Hino-Montparnasse. Philippe Grusel, vigile du magasin, se souvient s'être battu avec lui avant que la police n'intervienne. Vous souvenez-vous du jour précis de l'altercation que vous avez eue avec M. Panadriou ? Non, ça remonta trop loin. Alors, il s'agissait du 27 septembre, un samedi, en fin de journée. Vous vous souvenez de la raison de votre interpellation ? Est-ce que vous l'avez surpris avec la pince, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il prenait autre chose ? Non. Dans votre audition de l'époque avec les enquêteurs, vous dites « il me semble qu'il avait acheté des petites ampoules ». Je ne me souviens pas. Lorsque vous l'interpellez, est-ce que vous avez un échange verbal avec lui ? Mon travail consistait à repérer les gens depuis ma salle de visionnage. Grâce aux vidéos de surveillance, j'ai vu qu'il prenait la pince, alors je suis sorti de la salle et j'ai retrouvé dans le rayon. L'enquêteur qui a procédé à votre seconde audition disait que vous avez gardé un souvenir vif de cet incident car c'était la première fois que vous aviez été blessé lors d'une interpellation. Oui, j'ai eu peur. C'était la première fois que j'étais confronté à la violence. J'ai juste été griffé, mais ça aurait pu être plus grave. Et comme il y avait eu des violences, il a fallu porter plainte de la part du magasin, non ? Oui, c'est ça. Vous vous souvenez à quoi ressemblait cet homme ? Est-ce qu'il était jeune, vieux ? Il misurait 1m70, cheveux milons et il portait des lunettes Ray-Ban. C'était des lunettes de vue ou de soleil ? De vue, je pense. Et son visage ? Plutôt fin. Il avait le type 68 art. Et ses cheveux ? Milons. Cela vous dit quelque chose, une coupe à la stone ? Oui. Est-ce que c'était ça ? Je ne pourrais pas vous dire. Vous vous souvenez s'il parlait français ? Oui, à mon avis. Vous dites dans votre déposition qu'il feignait de ne pas parler français. Vous vous en souvenez ? Non, je ne me souviens plus. Et vous dites qu'il faisait genre quartier latin. Oui, c'est ça. Voilà comment, quelques jours après l'achat de la moto, le mystérieux Alexander Panadriou fut arrêté par la police. Même s'il fut vite relâché, les policiers du commissariat du 14e arrondissement relevèrent son passeport chypriote, indiquant des informations nécessaires pour la suite. Il affichait un cachet d'entrée en France, le 15 septembre 1980, émis par les services des frontières de Lyon. Ce passeport s'avéra être un faux passeport. Pourtant, il permit de connaître la date exacte à laquelle ce faux chypriote rentra en France. Nous sommes désormais en 1999, quand l'enquête avance à nouveau. Pendant 19 ans, impossible de connaître l'identité de ce faux citoyen chypriote. On détenait un portrait robot, des documents écrits de sa main, des informations sur son âge, sa manière de parler, mais rien de plus. Aucune trace de sa véritable identité, jusqu'à ce que des renseignements allemands arrivent aux oreilles de la DST, les services de renseignement français. Ces renseignements détenaient une liste cruciale, celle de membres du FPLPOS, dont ceux du commando de l'attentat du 3 octobre 1980. Parmi ces noms, seul un suspect fut identifiable. Hassan Diab. Hassan Diab serait un citoyen canadien, originaire de Beyrouth au Liban. Professeur de sociologie, il enseigne dans différentes universités, notamment aux États-Unis, au Liban, en Arabie saoudite, avant de s'établir définitivement au Canada. Ce précieux renseignement fut confirmé par les renseignements italiens. Ceux-ci transmirent une information décisive aux enquêteurs français. Le 8 octobre 1981, la police de l'air et des frontières de Rome contrôlèrent un individu venant de Beyrouth. Il s'agissait d'un certain Ahmed Ben Mohamed, porteur d'un passeport algérien et d'un permis de séjour libanais. Ce Ben Mohamed avait sur lui six passeports, trois faux et trois vrais, dont le passeport libanais numéro 8073-33, au nom de Hassan Naim Diab, né à Beyrouth en 1953. Sur ce précieux passeport figuraient des tampons essentiels à l'enquête. Deux tampons espagnols de passage des frontières, datés au 20 septembre 1980 et au 7 octobre 1980. Ces dates entourent parfaitement l'attentat. Mais qui était cet homme ? Ahmed Ben Mohamed. Ben Mohamed n'est autre que le neveu de l'important Salim Abu Salem, le chef du FPLP Ouest. Le Front populaire de libération de la Palestine est une organisation terroriste pro-palestinienne d'idéologie marxiste-léniniste. Crée après la défaite des pays arabes lors de la guerre des Six Jours en 1967, elle est fondée par deux Palestiniens étudiants en médecine à Beyrouth qui considèrent que la lutte palestinienne ne pouvait que s'insérer dans une lutte générale pour la révolution. Ces deux hommes sont Georges Abash et Wadi Haddad. Le FPLP s'oppose clairement à la grande organisation palestinienne de référence, le FATA de Yasser Arafat. Les pays européens sont des cibles, au même titre qu'Israël. Très vite, le FPLP décide d'agir en dehors du Moyen-Orient et de cibler les pays occidentaux comme la France, l'Italie ou la Belgique. Wadi Haddad, l'allié de toujours de Abash, prend la direction des opérations extérieures. Ces opérations vont créer des désaccords entre les deux principaux leaders du FPLP dès 1972, lors du troisième congrès de l'organisation. Abash veut se concentrer sur Israël, mais Abad veut lui continuer de frapper l'Europe. Malgré ces dissensions, Wadi Haddad organise le détournement d'avions de Tro, le 27 juin 1976. Des militants palestiniens du FPLP, avec deux militants allemands des cellules révolutionnaires, détournent un avion d'Air France qui assurait la liaison Tel Aviv-Paris. L'avion qui transporte 247 passagers se pose à Antebé, en Ouganda, un pays allié de l'organisation. Le commando demande la libération de 40 militants palestiniens en Israël et 13 autres militants répartis dans plusieurs pays. L'opération tournera à l'échec puisqu'un commando israélien viendra libérer les otages. Au total, 45 soldats ougandais, 4 otages et un soldat israélien sont tués lors de la libération des otages, ainsi que 7 des preneurs d'otages. Suite à cette opération, Wadi Haddad et son groupe sont exclus du FPLP. Il crée alors le FPLP opération spéciale afin de continuer ses opérations commandos en territoire étranger. Alors que le FPLP était surtout soutenu par la Syrie et la Libye, le FPLP OS est financé par l'URSS, le Sud-Yémen ou encore l'Algérie et la Yougoslavie. De nombreux entraînements militaires y sont organisés. À la mort de Wadi Haddad, un certain Selim Abou Salem prend la tête du FPLP OS et installe sa base au Liban Sud. Revenons à Hassan Diab. Selon l'un de ses amis d'enfance, Youssef El Khalil, Hassan Diab aurait bel et bien fait partie du FPLP OS. En 2008, suite à une commission rogatoire délivrée aux autorités libanaises, il aurait déclaré aux enquêteurs français Lorsque j'ai discuté avec Hassan Diab, c'est vrai qu'il me semblait qu'il appartenait au FPLP, même si je n'ai aucune preuve qui va dans ce sens. Je ne peux pas non plus réellement affirmer qu'il avait rompu tout lien avec le FPLP quand il est parti des Etats-Unis. Donc, après, je me souviens cependant que Hassan Diab était réellement critique à l'égard du FPLP en raison du fait que le courant de gauche palestinien avait échoué, selon lui, sur la question de la démocratie. Donc, au début de notre amitié, ça se ressentait, notamment sur la fin des années 70, ça se laissait transparaître. Mais de ce fait, je ne ressentais pas le même enthousiasme de sa part à l'égard du FPLP comparé aux autres individus dont j'ai déjà cité le nom. Et, en fait, je pense qu'il se rendait compte que le FPLP et le FATA avaient de moins en moins de disparités, ce qui fait que ça a fini par le gêner. Mais je tiens à indiquer qu'il n'y avait aucun débat politique sur le sujet entre nous. Pour avoir fait un reportage chez les néonazis de la FAD, Annette Lévy-Villard Je savais que ce petit groupuscule était totalement incapable d'organiser un attentat de cette ampleur. Avec une minuterie, avec toute une structure, avec cette moto achetée, cette voiture louée, enfin, tout ce qu'on a d'un explosif très, 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 je ne sais plus combien de puissance, mais extrêmement puissant, très professionnel. Ces gens-là étaient capables, et puis néonazis français, de balancer des cocktails Molotov sur le synagogue ou des choses comme ça, de faire des graffitis antisémites et éventuellement de taper sur quelques personnes, mais pas d'organiser un attentat de cette nature. Et d'ailleurs, les enquêteurs français, tout de suite, les jours qu'on suivit, en analysant l'explosif et retrouvant les locations de voitures, les achats de la moto, etc., ont compris que c'était une piste de terrorisme international, que ça ne marchait pas avec les néonazis. Non, alors moi, je n'ai jamais lâché parce que c'était un vrai choc pour moi aussi. émotionnel et aussi, c'était du reportage que vraiment, je ne peux pas oublier et c'était du journalisme. On a vraiment fait un très, très bon boulot. C'était du grand Libération. Après, il y a eu des tas d'erreurs dont j'ai toujours parlé à Libération. Mais ce soir-là, on a fait un boulot de grands journalistes et c'était assez rare en France quand même. Donc, c'est quelque chose que je revendique absolument. J'étais contente d'être là, même si j'étais choquée. Je n'ai jamais lâché parce que c'était un événement très important. Je dois ajouter quand même qu'il y a eu un sondage à la fin de l'année 80. On a demandé aux Français quel était l'événement le plus important début de cette década de 1980 et ils ont mis en tête numéro un l'attentat de la Rue Copernique. Et ça m'a beaucoup étonnée. Mais c'était effectivement un événement qui a secoué la France, qui ne s'attendait pas à ce retour d'assassinat, de cibles, de cibler les Juifs sur le territoire français pour les tuer. Pour les tuer, c'est ça dont il s'agit. Donc c'était l'événement le plus important. Donc moi, je n'ai jamais lâché la chose, si je peux dire. J'ai enquêté tout de suite sur l'exclusif. J'ai trouvé que ça venait de Bulgarie. Donc on était toujours sur la piste d'Europe de l'Est, c'est-à-dire la Bulgarie. il y avait aussi je pense la Tchécoslovaquie et évidemment le KGB. Et plus tard, on saura que les informations se trouvaient en partie dans les archives de l'Allemagne de l'Est quand le mur est tombé en 89, qu'on a pu avoir accès aux archives. Les enquêteurs français ont pu communiquer avec leurs homologues allemands et ont découvert effectivement qui était derrière l'attentat de la rue Copernic, l'explosif, la façon dont les services communistes ont aidé à ce mouvement terroriste palestinien. Alors, il se trouve que je cherchais vraiment parce que j'avais trouvé comment j'avais trouvé ça sur la... Je ne sais plus comment j'ai trouvé que c'était un explosif bulgare qui était passé. C'était bulgare mais c'était surtout passé par la Bulgarie. Donc, encore une fois, le KGB Moscou derrière cette opération. Donc, à un moment donné, Michel Toulouse, qui était le patron de la formation à l'époque de TF1, je crois, un ami à moi, m'a dit écoute, je connais le grand spécialiste des services secrets bulgares, un grand journaliste hollandais qui a fait un film sur les assassinats de bulgares à coups de parapluies empoisonnées à Londres qui a été un énorme scandale et lui avait fait tout un documentaire sur ses parapluies empoisonnées bulgares qui lui avait lu un Emmy Award etc. comme journaliste et m'a dit ce type-là connaît tous les services secrets bulgares, il a peut-être des documents sur ses histoires d'explosifs, si ça colle, etc. je vais te le présenter c'était un Hollandais donc j'ai rencontré ce journaliste hollandais mais qui vivait à Londres et qui m'a sorti une valise entière de documents bulgares en bulgare j'ai eu des informations beaucoup par les par les services français parce qu'à l'époque comme journaliste d'investigation j'avais des très bons contacts avec les enquêteurs avec les juges avec les gendarmes la section de recherche des gendarmes qui a fait un très très beau boulot avec les gens de la DST de l'époque des services secrets français quand on est journaliste d'investigation on a des très bons rapports autrement on n'a pas d'infos avec ces gens-là donc j'avais la piste proche-orientale j'avais l'explosif tout ça j'ai publié dans Libération au fur et à mesure des années mais le vrai tournant dans cette histoire c'est quand le juge Tréveni qui est arrivé pendant toutes ces années j'étais à en 1982 en 1982 j'étais avec Mitterrand premier voyage de Mitterrand en Israël premier voyage d'un président français en Israël où j'ai rencontré beaucoup d'Israéliens beaucoup d'hommes politiques israéliens j'ai rencontré plein de monde ensuite je suis retournée pour Libé toujours couvrir la guerre du Liban en 82 à partir d'Israël et je me suis retrouvée jusqu'à Beyrouth et là quand on est dans ces endroits-là avec les militaires les gens de la presse tous les services secrets du monde on rencontre beaucoup de monde et à chaque fois chaque fois j'ai dit est-ce que vous avez quelque chose sur Copernic ? ils m'ont dit rien parce que ça n'intéressait absolument pas parce qu'eux étaient dans la bataille contre le terrorisme palestinien contre les attentats qui auraient visé Elal ou qui auraient détourné des avions etc mais l'attentat contre le synagogue dans le 16e arrondissement à Paris n'y intéressait absolument pas il y en a qui m'a même dit je suis français donc à partir en Israël ils ne veulent pas avoir d'attentat donc ils n'étaient pas intéressés du tout et finalement en 83 par hasard je tombe sur un mec qui je pose la question habituelle est-ce que vous avez un dossier sur Copernic dans vos services secrets qui me dit bah oui on a un truc ça vous intéresse ? je dis oui oui ça m'intéresse et me sort un dossier pour être gentil parce que je pense que c'était pour faire plaisir parce qu'il n'a vraiment rien à faire ça s'affichait complètement il me sort un dossier et dedans en hébreu mais il me le traduit en anglais il y a effectivement le nom du commando qui est le FPLP opération spéciale OS il y a le nom du chef du commando il y a l'explosif il n'y a pas le nom de personnes d'autres des exécutants il y a l'itinéraire il serait passé alors dans le dossier israélien ils disent que l'explosif n'était pas passé par une valise diplomatique qui n'est pas vrai qu'il était passé par Madrid ce qui est vrai il y avait des choses un peu approximatives qui n'étaient pas très exactes mais la plupart de ce qu'ils disaient en tout cas le nom du commando le chef du commando tout ça s'est trouvé par la suite complètement confirmé donc ils n'ont pas intoxiqué personne en tout cas par moi parce que tout ce qu'ils m'ont dit à part 2-3 détails sur la valise diplomatique c'est avéré confirmé par la suite finalement il y a une plaque qui est apposée sur le mur de la synagogue de Récopernique à la mémoire des 4 victimes et ce jour-là il y a la famille Chagrir qui vient pour la cérémonie à la mémoire d'Alisa Chagrir il y a aussi la famille du gardien espagnol au portugais je pense et là je propose Amira Chagrir de l'interviewer parce qu'il n'a jamais parlé en fait de cette histoire on est en 2014 je lui propose de l'interviewer donc c'est juste la veille de la cérémonie donc il est dans son hôtel on s'assoit et je l'interview j'enregistre il me raconte un truc incroyable il me raconte qu'en 1982 donc moi j'étais aussi au Liban quand les Israéliens ont occupé Beyrouth sont rentrés dans Beyrouth lui était mobilisé comme réserviste chargé de la presse parce qu'il avait été blessé donc il n'était plus combattant donc il était dans tout ce qui était communication de l'armée israélienne avec l'armée israélienne il monte jusqu'à Beyrouth et là quelqu'un responsable de l'armée israélienne vient le voir et dit est-ce que tu veux voir le type qui a organisé l'assassinat de ta femme rue Copernic parce que non il est là il est prisonnier il l'emmène dans un camp de prisonniers qui se trouve dans les faubourgs de Beyrouth il voit un type assis par terre avec 4000 autres prisonniers et l'officier de l'armée israélienne il est dans l'armée il est en uniforme et tout il lui dit voilà c'est c'est l'homme qui a organisé l'attaque du commando contre un serien Salim Abou Salam il est là avec sa femme ils sont prisonniers dans ce camp prisonnier des Israéliens tu peux le tuer si tu veux à l'époque il y a l'armée à Beyrouth on peut tuer qui on veut c'est pas pas très compliqué il décide qu'il ne le tue pas donc il ne le tue pas il réfléchit il se pose la question donc Myra Chagrir ne tue pas l'assassinat de sa femme qui a téléguidé l'assassinat de sa femme par contre dans les mois qui ont suivi ces gens là ces prisonniers palestiniens ont été échangés contre 6 soldats israéliens prisonniers des palestiniens dans la plaine de la Bécard au Liban il y a un échange de prisonniers les 6 prisonniers israéliens ont été soldats israéliens ont été échangés contre 3 000 palestiniens enfermés dans un camp israélien et donc le fameux Salim Abou Salem et sa femme ont été libérés mon intime conviction et quand même faisceau d'éléments matériels concordants c'était celui qui effectivement a déposé la moto ou en tout cas l'a acheté et a mis l'explosif qui ne sera pas rejugé extradé tout ça n'aura pas lieu parce que les Canadiens ne vont pas recommencer mais que c'est pas grave d'abord sa vie sera pourrie parce qu'il y a quand même un mandat international il ne peut pas mettre les pieds en dehors du Canada alors il a chance que le Canada c'est assez grand donc c'est pas trop dur mais il ne peut plus sortir bon son nom pour l'histoire sera toujours inscrit dans lié à un attentat terroriste donc voilà pour la postérité ce procès s'avère à l'histoire et je pense que ces procès sont très utiles 43 ans plus tard nous découvrons toutes ces informations et ces protagonistes au procès de Hassan Diab la salle d'audience est pleine la cour d'assises est composée d'un président de 5 assesseurs de 2 avocats généraux du parquet antiterroriste de Paris et d'une multitude d'avocats de partis civils et de la défense pendant 3 semaines toutes ces personnes seront là de 9h à 19h parfois plus tôt parfois plus tard pour juger accuser défendre à droite de la cour le box des accusés est vide devant lui les avocats de la défense maître William Bourdon maître Apolline Cagna et maître Mao Vançon cela fait depuis 2016 qu'ils défendent Hassan Diab en France du côté des partis civils les bancs sont plus remplis ils sont nombreux en effet à représenter les 24 partis civils dont 6 associations à ce procès parmi eux maître Bernard Cahen avocat historique des partis civils âgé aujourd'hui de 85 ans il représente les familles Chagrir et Barbé ainsi que Lulif depuis plus de 42 ans la plus longue affaires de sa vie donc je suis Bernard Cahen et je suis avocat depuis très longtemps 1962 exactement et je suis intervenu dans ce dossier très rapidement le premier parce que je pensais que mes enfants que ma fille plutôt était à la synagogue ce soir-là et rentrant de Marseille apprenant à la radio l'attentat j'ai foncé vers la rue Copernic pour être tout à fait clair entre temps j'ai appris que ma fille ce soir-là n'était pas à la synagogue mais comme je fréquente habituellement cette synagogue j'ai quand même voulu savoir ce qui se passait et donc je suis venu sur les lieux là j'ai découvert qu'il y avait le cadavre d'amis de mes parents c'est ceux qui étaient conduits par le chauffeur monsieur Barbé et donc très rapidement la famille m'a demandé de me constituer partie civile dans ce dossier d'abord il y avait l'enquête de police là on ne peut pas intervenir et très rapidement un juge d'instruction a été désigné monsieur Bruguère et j'ai été me constituer partie civile pour les madame et la fille Barbé chez ce juge d'instruction que je connaissais d'ailleurs très bien et puis assez rapidement aussi l'ULIF avait pris dans un premier temps un autre avocat qui était je crois très âgé et donc je lui ai succédé très rapidement et avec le temps le juge d'instruction a organisé des réunions des victimes où sans trop me vanter il apparaissait que j'étais le seul qui connaissait vraiment bien le dossier et donc les chagrirs qui venaient d'Israël exprès pour assister à ces réunions ont laissé leur avocat pour me prendre sur le moment nous avons évoqué avec le juge Bruguère à partir du moment où ce n'était pas un groupe d'extrême droite ça ne pouvait être qu'un groupe arabe mais lequel ? vous aviez déjà à l'époque si vous voulez un certain nombre de groupements dans tout le Moyen-Orient donc c'était très difficile de savoir quels étaient les auteurs il a fallu que le juge Bruguère lance des commissions orgatoires au Liban en particulier au Liban parce que je vous rappelle qu'au Liban il y avait les camps de réfugiés mais aussi en Syrie et dans d'autres pays pour essayer d'avoir des éléments et en Israël pour essayer d'avoir des éléments et puis donc ce n'est qu'au retour si ma mémoire est bonne de la première commission orgatoire revenant du Moyen-Orient c'est-à-dire plusieurs années après que je suis vraiment j'ai pu pénétrer dans le dossier c'est que quand Trévidic est nommé il va reprendre le dossier ce qui est à son mérite parce que le dossier était effectivement un peu dormant même si Bruguère avait tout fait pour qu'il reste ouvert Trévidic si vous voulez va un peu enquêter un peu partout et va recevoir des renseignements qui vont permettre si vous voulez de penser que l'un des auteurs peut-être aux Etats-Unis ou aux Etats-Unis à l'époque on pensait voilà et que donc l'enquête va repartir avec des éléments nouveaux écoutez l'état d'Israël n'est pas intervenu à ma connaissance dans un premier temps puis monsieur Chagrir en particulier le père Chagrir donc qui est décédé depuis le père Chagrir avait des relations avec les services israéliens et donc il m'a demandé d'intervenir auprès du juge pour qu'il se renseigne auprès des services israéliens de savoir s'ils n'avaient pas eux des éléments et le retour a été qu'effectivement le groupuscule qui était probablement l'auteur de cet attentat il y avait des éléments qui permettaient de penser que c'était vrai et il y avait certains éléments qui permettaient d'identifier le dénommé diable à côté d'autres personnes dont on ne parle pas aujourd'hui parce que dans le dossier on les a un peu oubliés monsieur Trevidi comme monsieur Bruguer a organisé des réunions des victimes donc il nous tenait au courant de l'évolution du dossier et nous pouvions faire des notes si on en avait envie et faire des observations près de lui un autre avocat impliqué depuis plusieurs années aux côtés des victimes de l'attentat Maître Père avocat de l'association française des victimes du terrorisme depuis 2011 David Père représente aussi Madame Adler l'une des fidèles de la synagogue présente ce 3 octobre rue Copernic Corinne Adler avait 13 ans elle célébrait ce soir-là sa bat mitzvah le passage de l'enfance à la vie adulte dans la tradition juive Enfin à gauche de la cour les deux avocats généraux leur rôle consiste à se prononcer au terme des trois semaines de procès sur la culpabilité d'un individu mis en accusation au nom de la société et de l'état français grâce à une connaissance parfaite du dossier ils interrogent les témoins émettent des doutes ou des convictions et enfin proposent une peine à la cour ce sont eux qui après trois semaines de procès ont requis la peine à la réclusion criminelle à perpétuité Merci à Annette Lévy-Villard et à Maître Bernard Cahen Copernic L'attentat le procès une série documentaire de Laurence Goldman et Victoria Géraud-Vellemont Montage et mixage Théo Secchi Prise de son et musique originale Théo Secchi Voix Alex Bérébi Documentation Carlos Rangel Journaliste Victoria Géraud-Vellemont et Laurence Goldman Réalisation Victoria Géraud-Vellemont Lévy-Vellemont 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 Sous-titrage ST' 501